Voilà, ils n'étaient pas sexy contre la Colombie, là ils ont fait un match à piquer. Et en plus, moi pour ma part, quand t'es une équipe qui vise un titre, eux par exemple comme en 2022, mais là ils sont prêts beaucoup plus tôt parce que cette Coupe du Monde est vraiment surprenante, il faut être sûr de tes forces. Et eux, leur force, c'est les têtes et les coups de pieds arrêtés. Ben voilà, deux têtes ce soir, 2-0. Ben ben, salut à tous, footoos et footoos de notre famille, c'est Thomas, fin du match entre la Suède et l'Angleterre, 2 buts à 0, un but de Dele Alli, un but de McGuire, ce qui fait que du côté droit du tableau, on connaît le premier des finalistes, il faut attendre la Russie et la Croatie, et du côté gauche, mardi soir, Belgique, France. De rien, quand même, il y a deux anciens champions du monde dans ce carré. Bon, ben c'est cool, on va voir comment ça se passe, en tout cas. Depuis 90 et cette demi-finale en Italie, 28 ans que les Three Lions, l'accent, ne s'étaient pas qualifiés. Eh, ça fait quand même longtemps, ben ouais, carrément, c'est un truc de taré. Après, les Suédois étaient déçus parce qu'eux, pareil, ils avaient vécu une épopée de ouf en 94, et justement une demi-finale aux Etats-Unis, et ils étaient vraiment persuadés qu'ils allaient contrer cette équipe qui n'était pas sexy de ouf en poule, qui n'était pas sexy de ouf, qui passait justesse contre la Colombie au pénalty avec cette manchette de l'ami Pickford, qui a été énorme, qui a fait trois arrêts de dingue, et du coup, la Suède, voilà, on a vu qu'ils étaient un peu décomplexés, non, justement, complexés, qu'ils se sont un peu lâchés à la fin en compte. En tout cas, Southgate a fait son 3-5-2, parfait. Alex Sterling, j'arrive toujours pas avec lui, il a bouffé deux actions énormes, on va en reparler, Prince Harry qui était devant, avec donc Dele Alli, qu'on a enfin retrouvé, ben ouais, le genre de ballon de ouf, c'était assez incroyable, franchement, il était ouf pendant tout ce temps-là, Lingard Anderson de Liverpool, qui était un monstre épire en latéral, qui à la fois déborde, mais aussi revient dans le milieu de terrain pour combattre Young, et puis la défense, McGuire, qui s'est rattrapé, parce que c'est lui qui avait dévié le ballon de Mina, l'ami Walker, et puis Stones, tout seul, en centunnel devant Pickford, et Pickford qui a complètement été énorme. Et cette équipe anglaise, quand même, qui a marqué 11 buts sur coup de pied arrêté, qui a marqué 5 buts de la tête dans cette Coupe du Monde, et 2, donc ils sont, voilà, c'est des coups de casque, il faut faire gaffe quand même sans déconner. Et puis, Anderson, de son côté, avait fait la même équipe, ce 4-4-2 à plat, avec Klaisson, Fosberg, Toivonenberg, voilà, c'est assez physique, Larsson, Reykdal, et puis Grand Quist, évidemment, qui, mine de rien, a marqué 3 buts, et tu te dis quand même que ton meilleur buteur, entre guillemets, c'est un défenseur, bon, tu te dis que tu ne vas pas non plus aller loin en Coupe du Monde, c'est clair, pas comme la Colombie, Mina, c'était ton meilleur buteur, tu te dis que c'est quand même un peu tendu, donc Lindelof, pareil, et Olsen qui n'a pas été aussi bon qu'on l'a pu le voir déjà dans cette Coupe du Monde, en tout cas, ça a démarré direct, où les Anglais font le jeu, clairement, 58-42 dans cette partie, pas beaucoup de passes de part et d'autre, c'est une équipe de possession, certes, mais qui joue beaucoup à l'anglaise, avec des jeux longs, le fameux kick and rush, et du coup, on voit que les Suédois sont vraiment dissipés dans le bloc, ils sortent pas trop sur les joueurs, mais quand même, ils ont un adversaire et un joueur, un adversaire et un joueur, une street au basket, quoi, c'est assez, vraiment, un bloc bas qui coulisse bien, mais ils ne prennent aucun risque, bon, forcément, quand tu ne prends aucun risque, c'est ouf, ils ont eu un corner en deuxième mi-temps, c'est quand même chaud, quoi, bon, 6 corners pour les Anglais, c'est pas une équipe de dingue, quand même, parce que tu vois, quand même, que les Anglais ont 2 tirs cadrés sur 12 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts, hein, c'est pas quand même terrible, et 6 corners, bon, c'est pas grave, hein, les 3 tirs cadrés pour les Suédois, mais la muraille pique forte, qui a été complètement énorme, qui a fait des arrêts de libellule de ouf, et la première frappe, justement, avec un chaud de Sterling, qui décale l'ami Kane, qui frappe à ras du poteau, voilà, Sterling, il est bon, pour moi, c'est juste un tout droit, quoi, mais la Suède, à temps, il n'y a vraiment pas grand-chose, et quand l'Angleterre essaie de coulisser, c'est-à-dire qu'avec les renforts de Trippier et de Jung, pour essayer vraiment de proposer des solutions en triant, en déviation, pour aller dans la boxe, la boîte de nuit suédoise où tu prends des coups, et bien, ça passe pas, du coup, c'est pas mal contré, et ça va en corner, et là, sur un corner, justement, de Jung, et la coup de casque de McGuire, il est énorme, PAM, mais il est monstrueux, son coup de casque, du coup, bah, il est battu, Olsen, avec une puissance pareille, je pense qu'il aurait mis ses mains, il serait cassé les mains, coup de casque de ouf, du coup, bah, 1-0, tu te dis, bon, bah, c'est pas cher payé, parce que les Anglais surdominent, quoi, les Suédois montrent pas grand-chose, c'est clair, il n'y a pas eu, ils étaient en manque d'inspiration, enfin, les Suédois, c'était n'importe quoi, et puis après, il y a eu Sterling, justement, que je comprends pas, trop, pourquoi pas mettre Vardy et son chewing-gum, pour tourner autour de Kane, à chaque fois, je le dis dans les vidéos, mais bon, il arrive, il a deux face-à-face avec Sterling, il y en a un, où il n'y croit pas, il bouffe carrément, son face-à-face, et un autre, où il s'enferme aussi en dribblant, du coup, c'est récupéré par Olsen, alors qu'il y a Kane tout seul, voilà, Sterling, bon, pas terrible, ensuite, deuxième mi-temps, le chaud, Pickford, truc de ouf, première tête de Berg, pam, et là, libellule, là, il y a Loris qui l'a appelé, salut Hugo, je vais faire une libellule, donc je te pique ton arrêt, et là, pam, mais arrêt énorme, il a dégoûté, ça aurait pu être un partout, quoi, franchement, ensuite, il y a eu un mouvement en l'air, comme ils savent faire, comme je vous dis, cinq têtes dans cette Coupe du Monde, donc c'est deux dans ce match-là, mouvement, tripier Lingard en l'air, pam, pam, kick and rush, et il est tout seul, Délé Alli, tout seul, paf, il trompe l'ami Olsen, 2-0, il ne se passe pas grand-chose, après, il y a le show Pickford sur ça, avec la Suède qui arrive enfin à contrer, enfin à contrer, à un beau mouvement entre Klasson et Berg, l'ami Klasson frappe au point de pénalty, paf, sur la ligne, l'ami Pickford, il a fait des arrêts de dingue, la manchette qu'il a faite contre la Colombie en arrêt de pénalty, l'arrêt qu'il fait aussi, sur la frappe d'Uribe, qui emmène le corner et le but de Mina, franchement, il est bon ce gardien, sans déconner, et après, il y a eu, pareil, un tir en pivot de Berg, les Suédois étaient mieux, parce qu'ils arrivent bien à percer les espaces quand même en fin de partie, parce que tu vois quand même que les Anglais ont essayé énormément, ils étaient fatigués, du coup, après, Southgate a fait tourner pour éviter les suspensions, beau tir en pivot de Berg, shtac, et claquette de Pickford, il la sort. Après, l'Angleterre a géré, on a vu les ailiers aller sur les côtés pour essayer de garder le ballon, essayer de dédoubler, Donc les Anglais, ils ont montré du jeu pour une fois dans ce match-là, ils ont été, donc, comment dire, ils ont validé leurs acquis, dans le sens où, si c'est une équipe jeune qui était prête, normalement, pour 2022 au Qatar, ou même l'Euro 2020, parce que c'est une équipe jeune, tu te dis qu'avec ce système 3-5-2, on sait très bien comment il joue, c'est un jeu assez costaud défensivement, et qui va vite, avec Sterling, avec Lingard, ça va vite, avec un point de fixation comme Kane, qui est complètement énorme, mais c'est à la fois physique, et une équipe de compte, ça ressemble bizarrement à pas mal d'équipes, qui sont d'ailleurs dans les carrés, de cette coupe du monde, comme par hasard, c'est un peu la clé, vous allez me dire, mais du coup, ils sont forts sur leur principe de tête, et de coup de pied arrêté, et bien ils assument, voilà, quand tu assumes, t'es fort, tu vois, quand tu assumes, t'arrives, quand tu essaies de faire un jeu, autre que ta philosophie, forcément, ben t'y arrives pas, tu te plantes quoi, donc là, on voit que les Anglais, qui jouent en Angleterre, pratiquement, tous, tu te dis, ils aiment bien le kick and rush, ils aiment bien le coup de pied arrêté, ils aiment bien le physique, ils aiment bien le contre, et bien ils le font, ils sont en demi-finale, voilà, et les Suédois, c'est quand même une belle aventure, parce que mine de rien, la presse latane, faut quand même se refaire, un quart de finale, la coupe du monde, c'est quand même pas mal, je pense qu'on les reverra à l'Euro, voilà les amis, pour le petit débrief, de ce match, entre la Suède et l'Angleterre, si vous avez envie, de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est l'air de la guerre sur YouTube, merci pour me soutenir, c'est énorme, je vous en remercie, mettez des pouces, quand on l'a mis, par exemple, Sterling, à réussir, à vous faire une passe, peut-être, merci Irène, c'est cool, et mettez des commentaires, sur ce que vous pensez, un peu, de cette Angleterre, voilà, voilà les amis, à tout à l'heure, pour Russie-Croatie, autre match, indécis, ça c'est clair, salut, salut, et salut, voilà l'Angleterre, ils assument, des têtes, des têtes, et des têtes,